Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de presse de la mission commune d'information sur le confinement et l'épidémie de Covid. Nous nous retrouvons pour vous présenter ce matin les propositions de notre mission d'information relative à la réouverture des lieux culturels. Je vais passer dans quelques instants la parole à notre rapporteur, Roger Carucci, qui vous présentera l'ensemble de ses propositions. C'était un sujet pour nous prioritaire pour notre mission d'information, tant la vie culturelle est un élément essentiel de la vie de notre pays. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et l'attente du public est extrêmement importante pour savoir quand cette vie pourra reprendre. Nous avons donc organisé un certain nombre de tables rondes, trois, avec les acteurs du monde de la culture, qui nous ont fait part de leurs difficultés, qui nous ont fait part des problèmes que génèrent l'absence de perspectives de reprise et de leurs inquiétudes pour l'avenir. Nous avons aussi noté l'importance de leur travail, du travail qu'ils conduisent depuis un an pour s'adapter au contexte sanitaire et pour proposer au public une offre culturelle de qualité. Ils préparent de façon active l'ouverture de leur lieu dans des conditions les plus sécurisées possibles dès que l'autorisation en sera donnée. Nous avons bénéficié lors de ces tables rondes de l'intervention et de l'apport des musées et des salles de spectacle à l'étranger, qui nous ont montré qu'une réouverture était possible, quand bien même elle ne pouvait pas se faire sur un mode tout à fait normal. Mais grâce à des protocoles strictes, grâce à l'adaptation d'un certain nombre de conditions de l'activité, celles-ci peuvent être menées. Nous avons tenu également à entendre épidémiologistes et virologues, car si pour nous la reprise de l'activité culturelle est une priorité et qu'elle doit se faire dans les plus brefs délais, et Roger Carucci va y revenir, il n'est pas question qu'elle soit un objet de contamination supplémentaire. Or, les données scientifiques, comme les expériences étrangères, nous démontrent qu'il est possible de reprendre beaucoup d'activités culturelles sans faire prendre à la population des risques liés au Covid. C'est donc l'ensemble de ces mesures, maintenant, que notre rapporteur va vous présenter. Je lui passe donc la parole sans attendre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous avons pu mesurer lors des différentes tables rondes à quel point les établissements culturels souffrent de la crise sanitaire. Malgré le soutien que leur ont rapidement apporté et l'État et les collectivités territoriales, ils enregistrent de très lourdes pertes. C'est particulièrement vrai pour les structures privées, mais les structures publiques ou subventionnées ne sont pas non plus totalement épargnées, quel que soit le niveau des aides, compte tenu de l'importance, comprise dans les temps récents, leurs ressources propres, et d'autant que le contexte actuel entraîne le retrait d'un certain nombre de mécènes. Nous avons malheureusement constaté que les assurances n'avaient pas joué entièrement leur rôle, poussant de nombreux festivals à annoncer d'ores et déjà l'annulation de leur édition 2021 dans un contexte de grande incertitude. Globalement, un grand nombre d'établissements indiquent ne plus disposer d'aucune réserve de trésorerie dans la perspective de la reprise. Le financement de la création dans les années à venir pourrait donc s'en trouver considérablement affecté, et ce doublement dans la mesure où une partie du soutien public au secteur de la musique et du cinéma est également financée par le produit des taxes affectées prélevées sur la billetterie. Pour autant, le témoignage des établissements étrangers, comme l'a dit le président à l'instant, que nous avons recueilli, montre que les établissements culturels en France ont, en comparaison, été plutôt correctement accompagnés par les pouvoirs publics, et en tout cas davantage que dans bien des pays européens. Je ne reviendrai pas sur les multiples dispositifs de soutien transversaux et sectoriels, mais ils ont permis, jusqu'ici, d'éviter la fermeture définitive ou la faillite d'un grand nombre de structures. La fermeture des établissements culturels et l'interdiction des rassemblements ont néanmoins un coût économique et social élevé. Cette fermeture a également des effets négatifs sur l'activité de nombreux prestataires qui relèvent, évidemment, d'autres secteurs de l'économie. Et surtout, cette fermeture prive les Français des principales voies d'accès à la culture. Je ne vais pas revenir sur le débat. Est-ce que la culture est un élément essentiel de la vie des Français ? Pour nous, la réponse est naturellement oui, et en conséquence, c'est très difficile de considérer que l'on peut, depuis pratiquement un an, ne plus avoir accès à un certain nombre de manifestations culturelles. Aujourd'hui, le sentiment prédominant des acteurs culturels est plutôt la crainte d'une perte des savoir-faire et d'une évolution des habitudes des publics liés à la durée de leur fermeture. Cette inquiétude est particulièrement sensible pour les cinémas. Le classement des activités culturelles parmi les activités non essentielles a causé une fracture, une blessure, une cassure profonde entre les acteurs du monde de la culture et les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux et surtout nationaux. Alors que plusieurs de nos voisins ont autorisé différents types d'établissements culturels à reprendre leurs activités, En France, nous manquons toujours cruellement de visibilité sur la date de réouverture et les conditions de réouverture. Plusieurs dates ont été évoquées depuis trois mois, mais pour le moment, nul ne le sait, même si le président de la République a récemment évoqué la mi-mai, considérant probablement que ce serait la fin de l'actuel confinement. Mais pour le moment, il n'y a ni certitude, ni garantie de cette reprise à la mi-mai. Cette absence de perspective soulève plusieurs interrogations. D'une part, elle rend extrêmement difficiles les contraintes de la programmation, notamment pour les festivals. D'autre part, la fermeture de bien des établissements ne paraît pas fondée sur le plan sanitaire. Les études scientifiques menées par exemple par l'Institut Pasteur, mais aussi par des instituts étrangers, comme l'Institut Armand Richel de Berlin, ont prouvé que dans un certain nombre de cas, il n'y avait pas de sur-risque sanitaire à l'ouverture de certains établissements culturels, je pense notamment aux musées, aux monuments, aux théâtres, dans la mesure où, dans ces lieux, évidemment, on peut avoir des protocoles sanitaires assez stricts, sans de grandes difficultés. Le Conseil scientifique en a lui-même fait état dans son avis du 11 mars dernier. Les établissements étrangers que nous avons entendus n'ont observé aucun cluster lié à la reprise de leur activité. Dès lors, pourquoi blocage en France ? Probablement parce qu'on hésite devant le fait que, par exemple, en Italie ou en Suisse, il y a eu du stop and go, ouverture des établissements culturels, puis, quand il y a eu renforcement de la crise sanitaire, fermeture, puis réouverture. Donc, on a probablement voulu éviter ce stop and go. Et deuxième élément, on a un peu le sentiment que les autorités nationales craignent plus la côté des sorties culturelles que les sorties culturelles elles-mêmes. Est-ce qu'avant, après, le fait d'aller au théâtre, au cinéma, à un festival, on se retrouve entre amis, en famille, sans forcément respecter les critères sanitaires ? C'est un autre élément. Mais si le président de la République et les pouvoirs publics disent qu'il faut faire en sorte de vivre avec le virus, évidemment, là-dessus, il y a un problème. On ne peut pas éternellement renfermer les gens sous prétexte de se regrouper avec des amis ou de la famille. À mesure que la crise s'allonge, que les connaissances scientifiques s'enrichissent, ce qui était acceptable il y a six mois, il y a neuf mois, devient de plus en plus difficile. La réouverture des lieux culturels fait l'objet de nombreuses attentes, autant de la part des personnels, bien sûr, des acteurs de ces établissements, des équipes artistiques, que de l'ensemble des citoyens qui veulent pouvoir y accéder. L'idéal serait, évidemment, que l'ensemble de la population ait pu être vaccinée. Mais ce n'est pas le cas. Et quelle que soit l'accélération de la stratégie vaccinale, il est probable que d'ici l'été, il n'y aura pas suffisamment de population vaccinée pour ne plus considérer qu'il faut des protocoles sanitaires. Quoi qu'il en soit, maintenir les établissements culturels fermés au motif que leur fréquentation favorisera en amont ou en aval des moments de convivialité apparaît comme une sanction injustifiée à l'égard du monde de la culture, même s'il faut, bien entendu, comme pour toutes les activités, en appeler à la responsabilité. Si l'accès à la culture avait un caractère fondamental, il faut, évidemment, en parallèle, que la fréquentation des lieux culturels ne constitue pas un facteur de contamination. La réouverture des établissements culturels ne peut être envisagée que de manière progressive et strictement encadrée. Il est trop tôt pour une reprise normale, ce qui signifie reprise progressive des activités, en fonction de leur degré de risque, de jauges que l'on fera évoluer en fonction de la crise sanitaire, de protocoles sanitaires stricts et de contrôles renforcés. Bref, la réouverture aura un coût, ce qui veut dire que la réouverture ne doit pas entraîner la fin des aides d'État, mais leur réduction progressive est en sifflé pour accompagner le monde de la culture. Tout cela paraît possible, et aujourd'hui, il faut faire un certain nombre de propositions pour, justement, que nous puissions avancer. Les établissements culturels ont d'ailleurs beaucoup travaillé en partenariat direct avec des scientifiques et avec les pouvoirs publics pour élaborer des protocoles sanitaires renforcés de nature à limiter les risques. Le spectacle vivant et les cinémas se sont d'ailleurs mis d'accord avec le ministère de la Culture autour d'une réouverture par palier. D'où les trois questions auxquelles il faut répondre. Quel type d'activité pour y rouvrir ? À quelles conditions ? Avec quel niveau d'accompagnement ? En la matière, nous faisons donc directement une douzaine de propositions. Sur le calendrier de reprise, d'abord, la proposition numéro un, c'est évidemment en priorité de rouvrir les musées, les monuments, les cinémas, les salles de spectacle en format assis dès la levée des mesures de restriction, disons, pour simplifier, comme le dit le président de la République, à la mi-mai. Tout simplement parce que là, le public peut conserver son masque, n'y parle pas, il y a des facilités à faire respecter les gestes barrières, les règles de distanciation physique. Ça me paraît être les lieux les plus faciles à réouvrir dans un premier temps. Proposition 2, évidemment, accélérer et amplifier les expérimentations cliniques dans différentes configurations en ce qui concerne, par exemple, les concerts à jauge debout, afin de déterminer les conditions dans lesquelles ces concerts pourraient être de nouveau autorisés. Deux concerts tests avaient été programmés, fin mars, fin avril. Les deux sont reportés, on devrait en avoir au moins un à la fin mai. Nous verrons à ce moment-là ce que sont les résultats. Mais c'est évident que tant que nous n'avons pas de retour scientifique, c'est très difficile de prendre des mesures pour ces concerts. Modalité de reprise. Proposition 3, soumettre toute réouverture à l'autorisation du préfet en concertation directe avec les collectivités territoriales concernées, afin de garantir un contrôle du protocole sanitaire présenté par l'établissement et l'adéquation de la programmation de celui-ci. Cet examen serait également l'occasion de vérifier les engagements des établissements en matière de contrôle. Même si, bien sûr, ça alourdit les procédures administratives, c'est de nature à apporter des garanties aux établissements autorisés à rouvrir et à contribuer à restaurer la confiance du public. Je me permets de dire qu'en la matière, notre mission ne partage pas l'option actuelle du gouvernement qui est de dire ouverture uniforme par secteur, c'est-à-dire tous les théâtres, tous les cinémas, tous les musées ouvriraient de manière uniforme aux mêmes dates. Ça n'a, à mon sens, à notre sens, pas vraiment d'éléments fiables. Pourquoi ? Parce que si vous prenez les théâtres, vous avez de très grands théâtres avec 1 000 places, 2 000 places où mettre une jauge, mettre des circulations, mettre des protocoles sanitaires, mettre des circulations alternées, c'est évidemment beaucoup plus facile que dans les théâtres de poche. Donc, notre sentiment, c'est que les collectivités locales et le préfet devraient faire des propositions d'ouverture, de dates d'ouverture, quitte à ce que les dates ne soient pas possibles pour les mêmes, en même temps et dans les mêmes conditions. On sait bien que physiquement, toutes les salles ne se ressemblent pas, n'ont pas les mêmes conditions et donc doivent pouvoir avoir une analyse différente. Proposition 4, de la même manière que pour la 3, confier au préfet le soin d'autoriser les festivals au cas par cas en fonction du protocole sanitaire et de leurs engagements. Cette solution devrait être d'ailleurs accélérée. Si l'on veut pouvoir encore préserver certains festivals de cet été, plusieurs d'entre eux, les Eurokéens, Angoulême, ont déjà annoncé leur annulation. Il faut en la matière précipiter un peu les accords et les autorisations si l'on veut pouvoir avancer. Cinquièmement, adapter les jauges par paliers successifs. Naturellement, en fonction de la crise sanitaire, la jauge initiale peut être sévère. Et puis, si la situation s'améliore, si la vaccination s'amplifie, progressivement réduire dans les semaines qui suivent les jauges, de manière à ce qu'on puisse évidemment ouvrir davantage aux spectateurs. Sixièmement, limiter l'accès des établissements culturels aux seules personnes ayant préalablement réservé leurs billets, ce qui suppose notamment pour l'accès aux musées et monuments de systématiser la pratique des billets euros datés en veillant à restreindre le nombre de billets vendus pour un même horaire tout en limitant la durée des créneaux. Un, ça permet de respecter la jauge. Deux, ça évite les files d'attente à l'avant des établissements. Et par conséquent, c'est évidemment, dans le cadre du protocole sanitaire, plus acceptable. Sept, évidemment, aligner tout ce qui est paraspectacle sur les réglementations générales. Je pense notamment à la restauration, la buvette, etc., qui doivent être fermées tant que restaurants et bars ne sont pas autorisés à réouvrir au niveau national. Évidemment, si on veut que les gens dans les théâtres, dans les cinémas, dans les musées, conservent leurs masques, c'est plus facile pour réouvrir. Il ne faut pas qu'il y ait des activités annexes dans lesquelles les gens enlèveraient leurs masques. Huitièmement, demander aux établissements culturels de contrôler, évidemment, le respect des gestes barrières et de contribuer à la prise de conscience de leur public de l'importance de ces gestes et des dangers encourus lors des réunions privées avec la famille ou les amis par la diffusion de messages en début ou en fin de séance ou de spectacle. Neuvièmement, et alors là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus précis, envisager d'imposer l'obligation d'un pass sanitaire prenant la forme soit d'un certificat de vaccination, pour ceux qui sont d'ores et déjà vaccinés avant d'ouvrir et d'aller vers les établissements culturels, soit de la présentation du résultat négatif d'un test pour l'accès au spectacle et les festivals de grandes jauges afin de rendre possible leur tenue. Naturellement, nous ne sommes pas favorables, en tout cas pour le moment, à ce qu'on appelle un pass vaccinal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que l'accès aux établissements culturels ou aux festivals ne dépendrait que du fait d'être vacciné. D'abord parce que pour le moment, il y a trop peu de Français qui sont vaccinés. Deuxième élément, je rappelle que, évidemment, le public des festivals est plutôt un public jeune. Comme la vaccination des 18-49 ans ne serait ouverte qu'à partir du mois de juin, il y a peu de chances que beaucoup de jeunes soient vaccinés début juillet. Donc, ce serait une vraie ségrégation. Donc, notre idée est simple, pass sanitaire, ça veut dire soit vous avez un certificat vaccinal, soit c'est un test PCR avant d'accéder, par exemple, au festival. Je précise que, naturellement, on ne demande pas un pass sanitaire pour aller au cinéma, au théâtre, au musée. Là-dessus, comme ce sont des établissements où le masque est conservé, où la jauge est relativement faible, naturellement, le protocole sanitaire suffit. Il s'agit évidemment d'un pass sanitaire, notamment pour les festivals où l'intensité, la taille sont d'une autre nature. Dernière proposition que nous avons envisagée, c'est qu'elles ont trait au soutien de l'État pour cette période de reprise. Donc, proposition numéro 10, maintenir un accompagnement des établissements aussi longtemps que ces derniers se verront imposer des restrictions concernant leur jauge. Notamment, je pense aux fonds de compensation des pertes de billetterie, qui m'apparaissent comme des mesures utiles, tant pour la sauvegarde que pour la reprise, puisqu'elles peuvent donner aux établissements des marges de manœuvre pour investir dans de nouvelles créations. Onzièmement, instaurer, ça ce serait important, et ce serait important que le gouvernement le fasse tout de suite, pour sauver ce qui peut l'être des festivals de cet été. Instaurer une garantie financière de l'État pour le redémarrage, en particulier en ce qui concerne les festivals, afin de pallier le retrait des assurances. De fait, si les festivals qui hésitent encore à annuler pour cet été, ne sachant pas s'ils pourront se tenir, savaient qu'il y avait une garantie financière de l'État en cas de non-tenu, évidemment, ça permettrait de maintenir, de préserver les contacts et les contrats avec les artistes et les différents acteurs. Enfin, proposition 12, aider les établissements culturels à adapter leurs activités face à ce type de pandémie en créant un fonds pour l'équipement des salles en système d'aération et de ventilation plus performant et en soutenant le développement des offres numériques. En la matière, plusieurs experts scientifiques nous ont dit combien la ventilation des salles était un élément clé et qu'il fallait naturellement faire en sorte que l'on puisse avoir un accompagnement financier important pour l'ensemble des établissements culturels qui devraient s'adapter. Voici, M. le Président, l'ensemble de la douzaine de propositions de la mission de ce matin. Bien, merci beaucoup, M. le rapporteur. Vous avez noté que nous prenons une reprise rapide et raisonnée du confinement, rapide, c'est-à-dire dès la levée des mesures restrictives annoncées le 3 avril par le chef de l'État, et raisonnée, c'est-à-dire visant à respecter au mieux les impératifs sanitaires et à permettre aux établissements de garantir une reprise dans de bonnes conditions, notamment également économiques. Alors, nous allons prendre les questions. Je vais vous demander de vous inscrire, si vous voulez bien, sur le chat. Vous en avez l'habitude pour pouvoir vous passer la parole à tour de rôle. Alors, nous allons commencer avec M. Becker de l'AFP. Vous avez la parole. Merci. Votre micro, M. Becker. Fabien Becker, d'ailleurs. Allô, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Bonjour. Je voulais simplement avoir une précision, savoir ce que vous entendiez par le contrôle par le préfet de l'adéquation de la programmation du lieu culturel, l'adéquation par rapport à quoi, en fait ? Simplement, il s'agit de dire, vous avez des établissements culturels qui peuvent opérer soit des opérations extérieures, soit à l'intérieur de la salle, nécessitant soit de plus grandes scènes, soit beaucoup plus d'acteurs, soit beaucoup plus de danseurs, soit beaucoup plus… Et donc, il faut évidemment que les spectacles soient adaptés à la capacité, à la jauge ou au protocole sanitaire. Il n'y aura pas de possibilité pendant quelque temps de dire, tous les spectacles grandioses, par exemple, que souhaitent faire un certain nombre de scènes vont être possibles parce que, par définition, ça ne pourrait pas correspondre ni à la jauge du public, ni même, d'ailleurs, soyons clairs, à la capacité de protéger les artistes et le personnel technique. La réponse, c'est bon. Vous n'avez pas d'autres questions ? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Rota de Rolling Stone. Bonjour. Madame Alma Rota. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Merci. Bonjour. J'avais une question. Vous avez rencontré des acteurs à l'étranger qui ont mené ces tests, notamment en Allemagne, en Espagne, qui ont aussi circulé beaucoup dans les médias avec des résultats probants. Qu'est-ce qui nous oblige en France à mener aussi des tests quand des acteurs européens ont déjà donné des conclusions positives ? J'entends bien ce que vous dites. Alors, pardon de vous dire, ce n'est pas aussi net que ça. C'est-à-dire que dans les expériences étrangères, c'est vrai que certains donnent des résultats positifs. D'autres nous ont fait part plutôt de résultats mitigés avec des réserves. En conséquence, on préfère avoir l'expérimentation française avec des concerts tests en France, avec un public français, des artistes, une organisation et un protocole que nous aurons nous-mêmes défini pour voir ce que ça peut donner. Les résultats des expériences étrangères sont encourageantes, ne sont pas, à mon sens, pour le moment, totalement déterminants. Merci. Alors, Philippe Laurentier, d'Écran Total. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien, bonjour. Bonjour. Oui, une question concernant les salles de cinéma. Si j'ai bien compris, deux questions. La première, est-ce que, par exemple, la confiserie, si j'ai bien compris, sera fermée jusqu'à ce que les restaurants puissent rouvrir ? C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre l'ouverture, enfin, l'activité de confiserie des salles de cinéma et la restauration. C'est bien ça, c'est la première question ? C'est tout à fait ça. L'idée, elle est simple, ne pas avoir à enlever son masque. Et si vous prenez des confiseries, moi aussi, j'adore les Eskimos, mais si vous voulez manger un Eskimo, il faut enlever votre masque. Et si vous avez un certain nombre de spectateurs qui l'enlèvent, soit pour du pop-corn, soit pour des Eskimos, vous vous retrouvez dans une situation trop compliquée. Donc, tant que la pandémie est forte, pas de confiserie, pas de bar, pas de restaurant dans les lieux de culture. D'accord. Et deuxième question, vous avez parlé de procédures différentes selon la taille de la salle ou du lieu de spectacle pour les théâtres. Est-ce que c'est la même chose pour les cinémas ? C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'aller au Grand Rex, où il y a 1 000 personnes et une salle du quartier latin. Est-ce qu'il y aura une ouverture différenciée selon la taille des salles ? Je pense que les choses sont claires. En fonction de l'équipement technique des salles, ventilation, aération, en fonction du nombre d'allées, de passages permettant des cheminements différents, en fonction évidemment de la taille même du cinéma, il faut qu'entre les autorités publiques et le gérant de la salle, il y ait un protocole qui englobe tous les éléments, y compris la jauge, qui doit être différenciée en fonction de la capacité des salles. Donc, ça sera soumis à l'autorisation du préfet au cas par cas, c'est ça ? Non, non, pas autorisation, mais il y aura négociation forcément pour savoir quel cinéma et dans quelles conditions pourront rouvrir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on décide de l'ouverture des cinémas jeudi mi-mai, par exemple, si on dit ouverture des cinémas mi-mai, eh bien la jauge et la capacité de chaque salle peut être différente en fonction des équipements techniques. Ça n'empêche pas l'ouverture, mais ce ne seront pas forcément les mêmes jauges partout. D'accord, merci. Si je peux me permettre, mais tout ça souligne la nécessité d'une anticipation des réouvertures. C'est-à-dire que nous proposons un calendrier rapide, mais sur ce point-là, il serait bon que le gouvernement travaille dès maintenant, ce qu'il a commencé à faire d'ailleurs, mais avec des dates précises et sur des protocoles précis. Et si je peux me permettre de rajouter avec le Président, en liaison avec les collectivités locales, parce qu'il faut vraiment que tout le monde soit associé si on veut pouvoir. Il y a beaucoup, beaucoup d'établissements culturels qui dépendent des communes ou qui dépendent des départements. Il faut maintenant que tout le monde se mette sur l'idée de définir un certain nombre de protocoles en fonction de la taille des salles, de l'équipement, etc. Tout ça, ça doit être anticipé. On a un mois devant nous. Profitons-en. Merci. Bien, je vais maintenant passer la parole à Sandra Onana de Libération. Madame Onana. Vous m'entendez ? Oui. Ma question était, qu'est-ce qui doit enclencher le passage d'un palier de jauge à un autre ? Est-ce que c'est un passage automatique avec une date fixe ou est-ce que ce sont les chiffres sanitaires qui l'enclenchent ? Non, non, pas de date fixe. En fonction de l'évolution de la pandémie, si, avec l'accélération de la vaccination, avec un certain nombre de conditions, la pandémie diminue de manière drastique dans le pays, on pourra, à ce moment-là, faire en sorte que les jauges soient revues. Il ne faut pas se dire, c'est telle jauge maintenant et dans un mois précis, c'est ça et dans deux mois, c'est ça, parce que ça n'a pas de sens. On n'est pas, pour le moment, maître de l'évolution de la pandémie. Je pense qu'en fonction de la pandémie et des contaminations, il faudra faire en sorte que plus de gens puissent accéder aux salles s'il y a moins de risques sanitaires. Mais plus lié à l'évolution de la pandémie qu'à des dates fixes. Pas d'autres questions, Madame Onana ? Très bien, je vais vous lire la question de Philippe Clouet, de Localtis, puisqu'il nous l'a mis par écrit. Pouvez-vous préciser la différence entre certificat vaccinal et pass sanitaire ? Non, ce que nous appelons un pass sanitaire, c'est une appellation globale qui regrouperait, si je puis dire, soit le certificat vaccinal, soit un test PCR. C'est-à-dire qu'il faut donner la garantie, par exemple, si vous allez dans un festival, il faut, à l'entrée du festival, donner la garantie que vous êtes protégé, soit par le vaccin, soit que vous n'êtes pas contaminant, puisque vous venez de faire un test. Mais je redis, ce n'est pas le pass vaccinal dont on parle. Il ne s'agit pas de dire, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas été vacciné. C'est soit vous avez un certificat de vaccin, soit vous avez fait un test. Et c'est ça, pour nous, le pass sanitaire qui permet d'accéder au lieu de culture. Alors, Madame Rota avait oublié de poser une question. Je crois que vous vouliez poser une seconde question, en fait. Pardon, Madame Rota de Rolling Stone. Oui, c'était pour rebondir sur la question sur le cinéma, justement, d'avoir le masque pendant tout le film. C'est déjà ce qui était le cas l'été dernier, quand ça a réouvert à un moment donné. Pour l'avoir vécu, 80% des gens retirent leur masque une fois que la lumière s'éteint. Donc, c'est bien sur le papier de parler de mesures barrières, mais quels sont les moyens qu'il y aura de faire appliquer ces mesures barrières par le public, par les établissements, puisque dès que la lumière s'éteint, on s'est rendu compte, en tant que professionnels du secteur, qu'il y avait 80% de la salle qui retiraient le masque. C'est pareil avec les téléphones portables. Il y a des annonces en début et en fin de cinéma. Il faut éteindre son téléphone et qu'on passe la majorité partie du film à entendre des gens envoyer des textos ou à recevoir des appels. Les appels, à la limite, ce n'est pas très grave, mais on est en pandémie. Donc, qu'est-ce qu'on fait devant ça ? Pourquoi d'abord, on peut faire, on l'a dit tout à l'heure, des appels quand même presque préventifs et pédagogiques à la responsabilité ? Parce que c'est sûr que, alors que, bon, ne pas faire de, si je puis dire, de confiserie, de bar ou de restaurant dans les cinémas, les théâtres, pour que les gens puissent conserver leur masque, enlever le masque, alors que finalement, bon, vous devez le garder deux heures. Ce n'est pas non plus un exploit de garder son masque deux heures. Mais pour autant, c'est pour ça que malgré le fait que vous soyez ainsi, qu'on veut maintenir, y compris pour les cinémas, protocole sanitaire, distanciation physique, jauge, cheminement. C'est-à-dire qu'il faut multiplier tous les éléments permettant la sécurité sanitaire. Après, la sécurité sanitaire, elle dépend aussi un peu de chacun. Nous, on veut bien faire un certain nombre de préconisations pour que les choses puissent se passer correctement. il faut que tout le monde y mette du sien, les organisateurs, les gérants de salles, mais aussi le public, parce que c'est une évidence. Mais partout, dans les festivals, comme au cinéma, comme au théâtre, si les gens ne respectent pas les règles sanitaires, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes de diffusion. C'est l'un des éléments qui a entraîné en Italie le système du stop-and-go. Donc, si les gens veulent vraiment que les cinémas, les théâtres réouvrent, c'est une volonté collective de respecter les règles pour faire en sorte que les choses marchent. Après, on ne peut pas être derrière chaque citoyen avec un policier. Donc, c'est un appel quand même à la responsabilité. Parce que les établissements, éventuellement, peuvent avoir des moyens renforcés pour justement faire appliquer les mesures. Ça, il faut voir dans le protocole qui est négocié d'ailleurs en ce moment entre l'ensemble des cinémas et le gouvernement sur effectivement les mesures de contrôle. Qui sait ? On pourrait presque retrouver le rôle des ouvreuses d'autrefois qui viendraient cette fois non pas vendre des glaces, mais contrôler le port du masque. C'est une bonne idée. Ça nous manque les ouvreuses. Merci. Merci. Alors, je vais vous lire maintenant la question de François Vignal de Public Sénat qui demande, sur les concerts en plein air, vous rappelez la faiblesse du risque, l'absence de clusters retrouvés. Appelez-vous, le ministère de la Culture a proposé dès maintenant un protocole pour les concerts festivals en extérieur. Monsieur le rapporteur. Oui, enfin, attendez, je ne suis pas en train de dire, embrassons-nous Folleville, comme il n'y a pas eu de cluster évident dans des festivals en plein air, on va considérer qu'il y a zéro risque. Ça n'est pas vrai. Il y a forcément des risques quand vous faites regrouper des milliers de personnes, même en extérieur, il y a forcément un risque. Il y a des risques si les gens enlèvent leur masque. Il y a des risques quand certains festivals nous disent, nous, vu la nature du festival, il est hors de question que, pendant le festival, les gens ne puissent pas manger, boire, consommer sur place. Parce que, par définition, ça revient à dire que, bon, le port du masque devient quasi facultatif. Donc, il faut un protocole, il faut un engagement. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut cet engagement très clair d'avoir un pass sanitaire, c'est-à-dire soit les gens qui accèdent sont vaccinés, soit ils ont fait un test PCR, mais il faut des éléments de sécurité sanitaire. Je ne vais pas donner de nom, mais dans nos auditions, un festival nous a dit, nous, on ne veut pas du tout faire de contrôle, ni à l'intérieur du festival, ni dans l'accès au festival, pas plus vaccin que test que quoi que ce soit. Et je considère que ça n'est pas responsable et que c'est très difficile d'autoriser dans ces conditions ce festival à ouvrir, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, allez-y, mangez, buvez, sans masque, sans savoir qui est là. C'est quand même assez peu responsable dans une période où la pandémie va approcher de sa cent millième victime. Donc, oui, à l'ouverture des festivals en plein air, mais naturellement avec des protocoles sanitaires, avec des conditions d'accès, de manière à sécuriser l'accès, oui. Voilà, il n'a pas échappé à François Vignal que nous ne retenions pas la jauge de 5 000 qui est actuellement édictée par le ministère de la Culture, jauge de 5 000 et spectateurs assis pour la reprise du festival. Nous sommes sur une autre démarche. Maintenant, madame Girard, Hélène Girard, de la Gazette des communes, je crois qu'il y a des questions sur le soutien financier de l'État ? Madame Girard ? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Je voulais savoir si les mesures de soutien financier que vous évoquez seraient pour tout type de structure privée, publique, parapublique, notamment concrètement une structure municipale, par exemple, pourrait-elle prétendre à des aides pour faire évoluer son dispositif de ventilation ? Oui, naturellement, tout type de structure. C'est-à-dire que nous proposons la création d'un fonds d'équipement national, mais ce fonds d'équipement serait accessible aussi bien aux structures publiques que privées, que ce soit d'ailleurs des structures associatives, des structures municipales. Il faut que tous les lieux de culture accueillante du public aient un accès à ce fonds d'équipement pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire de tous et garantir dans l'avenir. Ce qui nous a poussés d'ailleurs à accéder à cette demande, qui avait été formulée par un certain nombre de scientifiques, c'est quand ils nous ont dit, attention, même au-delà de la pandémie coronavirus, la ventilation et l'aération sont des garanties, mais sur le long terme, s'il y avait d'autres pandémies, d'autres menaces sanitaires, et par conséquent, c'est un équipement dont nous avons absolument besoin. Donc, pas de ségrégation dans l'accès, oui, bien sûr. D'accord. C'est bon, Madame Girard ? Oui, c'est bon, merci. Pas de question, merci à vous. Madame Esgul Algan de Box Office Pro, vous avez la parole. Bonjour à tous. Excusez-moi, je voudrais revenir sur la soumission de toute réouverture à l'autorisation de la préfecture, et notamment pour le domaine du cinéma. Est-ce que vraiment l'ensemble du parc cinématographique serait dès lors soumis aux autorisations locales des autorités, alors que l'ensemble des acteurs, que ce soit du côté de l'exploitation, de la distribution, ont régulièrement signifié l'importance d'une réouverture nationale commune dans le cadre de leur activité avec sa spécificité ? Et du coup, en fait, je me permets du coup de… Ça rejoint la question de M. Becker de l'AFP, qui en plus précise et demande comment, en pleine pandémie, les préfectures trouveront les moyens humains et matériels d'examiner au cas par cas les demandes des milieux de lieux culturels ? Pourquoi est-ce que l'on dit qu'il faut, entre guillemets, se mettre au travail tout de suite ? C'est que, je l'ai dit au tout début, les lieux de culture ne sont pas tous identiques. Et en réalité, il ne s'agit pas du tout de dire on va faire ça au goutte-à-goutte ou au compte-goutte, mais il est très facile pour une collectivité en liaison avec la préfecture, par exemple, si on définit un protocole sanitaire d'un certain modèle, pour les cinémas, comme pour les théâtres, comme pour les musées. La collectivité peut dire, nous, nous avons, je ne sais pas, trois cinémas, deux cinémas, cinq cinémas, qui correspondent au protocole. Validation du préfet, validation nationale. Mais tout peut se faire. Il ne s'agit pas d'envoyer systématiquement des équipes de contrôle dans chaque salle, dans chaque commune. Il faut qu'il y ait évidemment un accord des gestionnaires des salles pour dire à la collectivité ou à la préfecture, nous, nous sommes équipés de manière à respecter le protocole. Et puis, il y aura par la suite, comme ça se fait de manière générale, des contrôles aléatoires pour savoir si l'ensemble des structures ont respecté. Mais il ne s'agit pas d'un contrôle lourd, il ne s'agit pas d'autorisation administrative préalable. Il s'agit simplement de dire la préfecture, la collectivité disent c'est OK, les éléments sanitaires ont été mis en place et puis la validation est automatique. Mais il ne s'agit pas de créer une suradministration qui n'aurait pas de sens. Je crois que ce que Roger Carotti explique bien, c'est qu'il faut faire preuve d'adaptation en la matière et c'est ce qui a fait beaucoup d'efforts. C'est sûr qu'il est beaucoup plus simple de tout fermer et de ne pas se poser plus de questions. Il pourrait être aussi décidé de tout rouvrir sans trop regarder les conditions sanitaires. Vous avez compris que ce n'est pas notre approche. Notre approche est une approche adaptée et adaptative à la fois aux conditions économiques et à la nécessité de reprendre l'habit culturel et aux conditions sanitaires. Donc, ça nécessite un travail un peu plus fin avec les élus locaux, avec les collectivités territoriales, avec l'État, bien sûr, qui reste celui qui fixe les grandes lignes. Et nous sommes convaincus qu'à ces conditions, nous pouvons reprendre rapidement, encore une fois, beaucoup d'activités culturelles. Alors, Madame Aurélie Romanacé, de New Stand Culture. Madame Romanacé, vous nous entendez ? Tout à fait. Très bien. Merci. Je voulais vous poser une question sur l'année blanche des intermittents. La conclusion de la mission qui a été confiée à André Gouron doit intervenir d'ici peu. Est-ce que vous êtes favorable à cette prolongation de l'année blanche et connaître aussi quelles sont les aides de l'État que vous souhaiteriez voir prolonger le plus longtemps ? Je vais être très fort avec vous. On ne s'est pas penché sur… Qui ça ? Oui. D'abord, parce que le champ de la mission, c'est sur les lieux de culture, ce n'est pas sur la gestion des acteurs ou des intermittents. Donc, on n'est pas rentré du tout dans ce type de problématique. Mais puisque vous nous le demandez, on va s'y pencher. Ce n'était pas l'objet du tout de la mission. Donc, on n'est pas rentré dans ce champ-là. Et concernant les aides, alors vous disiez que vous êtes favorable à ce que les aides ne disparaissent pas tant que les restrictions s'imposent. Quelles sont les aides prioritaires selon vous pour maintenir le fonctionnement des établissements ? Est-ce que c'est le fonds de billetterie ou d'autres choses encore ? C'est d'abord les aides aux structures, le fonds de billetterie, le fonds d'équipement qu'on a proposé. Et c'est évidemment de continuer progressivement, alors en espérant une réduction progressive s'il y a une reprise de l'activité, l'ensemble des mesures prises sur le chômage partiel, sur le chômage technique, etc. Parce que, par définition, l'activité est réduite. Mais c'est d'abord et vraiment d'abord l'ensemble des aides aux structures et aux lieux, parce que c'est ce qui permet effectivement de tenir jusqu'à la réouverture. Et je le redis avec une sortie en sifflé, au fur et à mesure que l'activité reprend, parce qu'on sait bien que même si vous réouvrez les théâtres et les cinémas, au-delà même des jauges, je ne suis pas persuadé, je le dis franchement. Imaginons que vous disiez dans un théâtre, la jauge à 50% ou dans un cinéma, la jauge à 50%, je ne suis pas intimement convaincu que dès la reprise, vous avez 50% des spectateurs. Parce qu'il va y avoir un temps de réadaptation, un temps de retour à la confiance et que les gens ne vont pas revenir massivement d'un coup, ce qui veut dire qu'il va falloir maintenir des aides jusqu'à une reprise sinon normale, du moins quasi normale de l'activité. Alors, si je n'ai oublié personne, il n'y a plus... Ah, il y a encore une question. Vous précisez que les assureurs n'ont pas joué le jeu. Est-ce qu'il est envisageable de les obliger à se mettre autour de la table pour assurer leur rôle ? Question de Mme Alma Rota, dans le magazine. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question, mais Mme Rota dit, vous soulignez que les assureurs n'ont pas suffisamment joué le jeu. Est-ce qu'il est possible de les mettre autour de la table pour, en gros, les contraindre à participer plus activement ? Je rêverais de pouvoir vous dire oui, mais malheureusement, il y a déjà eu beaucoup de problèmes avec les assurances et pas que dans le domaine culturel, puisqu'il a fallu voter un certain nombre de textes récemment au Sénat comme à l'Assemblée nationale, à la demande d'ailleurs du gouvernement ou à l'initiative de parlementaires pour engager les assurances sur des fonds supplémentaires d'intervention face à la crise pandémique. En matière culturelle, l'idéal serait évidemment que les assurances se mettent autour de la table et assument davantage. Ce n'est pas aujourd'hui la situation pour la bonne et simple raison qu'elle considère que la pandémie ne correspond pas à un élément d'assurance classique. Mais la loi, les textes récents vont obliger les assureurs à être un peu plus intervenants, jamais assez par rapport à l'ampleur des pertes. Donc, il ne faut pas imaginer que les assurances vont compenser l'ensemble des pertes. Donc, nous avons besoin encore des interventions publiques de compensation. Bien, et donc, pour conclure, je crois, on va répondre très rapidement à Madame Paco de France Culture qui nous demande si ces recommandations ont déjà été transmises au gouvernement. C'est non, puisqu'elles viennent d'être adoptées ce matin avant cette conférence de presse par les membres de la mission d'information. Et donc, votre deuxième question, comment ont-elles été accueillies ? Eh bien, on vous répondra un peu plus tard quand vous aurez notamment répercuté ces propositions et que nous les aurons également transmises de notre côté, effectivement, au gouvernement. Voilà. Mais si nous partageons l'objectif commun de reprendre rapidement et dans de bonnes conditions les activités culturelles, eh bien, je pense que le gouvernement pourra suivre un certain nombre de nos préconisations. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie donc de votre participation à cette conférence de presse et je vous donne rendez-vous très bientôt dans les lieux culturels pour reprendre enfin ces activités qui nous manquent tant aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada